salut les gens c'est chez vous et aujourd'hui on va faire une vidéo spéciale début du mois début du mois j'entends bref rire une tout d'abord je tiens à remercier les personnes qui m'ont offert ça une tablette voilà j'ai maintenant j'ai utilisé une tablette pour stream et même pour jouer chez moi par contre il va falloir que je step up aussi ma solution de mirroring parce que là c'est un peu pixelisé j'aime pas trop parce que je passe par le wifi et enfin bref c'est un autre détail mais je vais essayer de corriger ce problème parce que j'aime pas trop cet aspect comme visuel bref je vous remercie encore c'est super sympa en plus de ça cette vidéo le freerune ça se rapproche un tout petit peu de ce que j'avais présenté pour le world boss mais en fait c'est ce qu'il faut faire avant de chercher à optimiser son world boss donc peut-être que j'aurais dû faire la vidéo avant donc hier on en parle brièvement dans cette vidéo je vais pas parler de comment installer les outils sur son pc ou son ordinateur pour utiliser le programme parce que sinon je préfère vous renvoyer vers les tutos qui ont déjà été fait sur l'automique l'utilisation de semaine à ce voir proxy il n'y a besoin que de ça en fait pour ça il n'y a besoin que de du proxy et après on va utiliser un site internet donc ça n'a pas besoin d'installation particulière mais vous pouvez aller voir les tutos comme par exemple mana a fait un tuto là dessus enfin bref je pense qu'il y a plusieurs tutoriels là dessus il y a plein de gens qui ont essayé en faire qui ont essayé d'en faire un moi j'ai la flemme clairement ça m'intéresse pas trop de faire un tutoriel là dessus mais je préfère montrer comment j'utilise l'outil plutôt que de comment l'installer du coup à quoi ça ressemble l'interface et bien ça ressemble à ça attendez que je prépare la petite transition ça ressemble à ça voilà c'est un site internet c'est un arzwar optimizer comme écrit ici l'adresse est en description de la vidéo pour ceux qui connaissent pas ou à partir du moment où vous avez créé ce fichier là avec plein de nombre et points de jason et je vais le faire en prenant les fichiers d'un autre compte parce que je fais des lifting de compte par ci par là et la personne en question par exemple elle voulait que j'augmente son db10 et du coup j'avais travaillé avec lui pour augmenter son db10 c'était voilà ce fichier là bon malheureusement le problème c'est que je lui renvoyer le fichier une fois tout fait du coup j'ai pas les stats avant que j'optimise le compte ce qui veut dire que les monts sont déjà optimisé mais je vais faire la démarche que j'ai fait en fait pour pour optimiser monstre alors chaque début du mois enfin pas début du mois mais chaque mois grâce aux jours de changement de rune on a la possibilité de changer gratuitement et du coup d'orienter le compte vers une un nouveau but lui c'était accélérer son db10 parce qu'il avait pas encore d'assez de rune pour faire du raid par exemple et du coup ce qu'il faut penser c'est pour atteindre ce but c'est pas un monstre qui va aider à faire ça mais c'est une équipe il faut penser équipe plutôt que solo en gros faut faut pas se la jouer perso c'est pas parce que t'as ta or qu'il faut le donner les meilleures d'une de ton compte c'est que tu puisses rien faire après en gros il va falloir disperser un peu les runes je sais qu'on a souvent envie quand on a un monstre top tiers de lui mettre les meilleures runes du compte pour faire le beau gosse regarder mon rep il est trop beau mais c'est pas comme ça qu'on progresse en fait il va falloir ben créer une team et c'est ce qu'on va faire là-dessus on va faire son db10 à la personne en question voilà avec ces monstres j'étais parti sur la team classique verde vero bella mégane sigmaris et voilà j'ai départi la suite donc moi ce que j'ai fait j'ai commencé par verde pourquoi moi j'ai fait verde en premier je pense je sais plus quel ordre j'ai fait mais on va faire ça cette fois on va faire verde en premier hop je clear tous les petits trucs qui sont déjà là on va commencer par verde verde heal violente je l'avais mis en violente revanche le petit verde heal et je le mets en speed crit rate attaque hp j'ai mis hp parce que c'est une première team enfin c'est pas encore des speed team enfin les options que je vais mettre c'est pas le sujet de la vidéo c'est pas la peine de commenter en disant ah mais moi j'aurais mis verde en speed des cc hp enfin n'importe quoi on s'en fout c'est pas le but de la vidéo voilà mais c'est plutôt comment l'utilisation de l'outil je patauge boire de l'eau l'eau c'est bien du coup avec le rain optimizer on peut décider de focus des stats voilà reste là voilà je veux prioriser les combinaisons de runes que je vais créer on appelé ça un build je veux que les build s'orientent vers speed crit rate et hp c'est tout ce que je veux à verde heal en fait pour une première team enfin c'est pas vraiment une première team mais pour une team intermédiaire de tb10 c'est ce qu'il faut comme ça il meurt pas et puis voilà en dessous du focus on a un poids comment est ce que je veux qu'il priorise telle ou telle stats et ben là j'ai mis par exemple max crit rate parce que je veux que le verde soit à 100% crit j'ai mis un peu moins que la moyenne pour la speed parce qu'en soit je veux pas qu'il soit le plus rapide de la team et j'ai mis pas mal d'hp pour pas mourir on fait optimiser c'est pas plus compliqué là il va me générer plein de plein de bulles dans tous là vous voyez il n'a vraiment pas on sait pas forcément quoi choisir quand build et là c'est là que ce champ ici la filter prend son effet moi je me dis pour garder reste en vie il faut qu'il ait 2000 hp pour que je sois content et que je dorme bien la nuit il faut qu'il est sans crit et en speed bah je veux aller je veux un 160 minimum parce que dans l'optique ce que j'ai c'est mégane joue en premier en swift parce que va servir aussi pour son pvp j'oublie pas non plus les autres aspects du jeu je me dis bon elle va être en swift pour son booster atb pour son leo w luchenne par exemple mégane en premier bella qui fait un break def veromos qui tape normalement dans la logique c'est nuker puis verde mais vu que sigmarus c'est un camion c'est un peu chiant de le mettre en speed c'est le stade là du jeu du coup j'ai mis verde sigmarus pour que sigmarus tape juste le plus fort possible donc 162 speed pour verde ça devrait pas être trop dur d'avoir beladeon et veromos plus rapide ok optimiser j'ai fait ça ok on voit que j'avais déjà fait un build ici avec 25000 pv 180 speed 100 crit et tout bon on va changer un on va juste pour le but de la vidéo on va changer deux secondes il faut aussi que je relance mon run db10 je ne veux pas ne pas fermer pendant que je fais cette vidéo quand même du coup là il me propose genre un 72 speed 100 crit rate 24000 hp en vrai ça ça me correspondrait bien cela me correspondrait bien il me dit qu'il ya une rune sur foucault qui ne sert à rien en fait son foucault ne servait à rien il avait monté au cas où comme ça mais j'ai pas encore du nécro du coup il est dit ce mois c'est pas grave pas faire de nécro ce mois du coup je peux prendre une rune qui sur foucault par exemple donc je clique là dessus et là tout ce que je vais faire c'est je vais faire équiper runes et surtout à chaque fois il va falloir faire lock runes ça veut dire que lors des prochains calculs de build de rune jamais il va prendre en compte les 6 runes qui sont survardées donc maintenant on va faire un autre personnage en violent on va faire bella qui est le plus important en termes de speed le revanche je m'en fous en fait sur veladeon speed hp hp hop j'ai juste qu'il soit rapide hp et qu'il soit précis ok au pire je lui mets un focus hop 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 j'enlève le 100 crit je lui mets en petits 180 de speed minimum go qu'est ce que j'avais fait j'avais fait 196 de speed 26k hp 53 précis ok bah qu'est ce qu'on va lui mettre cette fois ses alentours de speed j'ai envie de lui mettre mais il faut au moins veladeon qu'il ait 50 précisions donc là j'ai mis 50 accuracy ça va peut-être un peu vite les gars vous pouvez faire pause si c'est pas très clair mais je pense assez ça me paraît tellement simple en fait de dire qu'il faut 50% précision donc j'écris 50% dans cette case accuracy c'est précision reste c'est résistant crit raid, crit damage, speed, def, attaque c'est très intrusif du coup voilà j'ai mis 50 précisions ici et j'ai fait appliquer du coup il m'a trié tous les builds en dessous avec 50% précision on voit dans cette colonne ici accuracy qu'il n'y a que des 50 plus précisions qui sont apparus je vous dis tiens j'aimerais bien qu'il ait au moins 190 speed normalement la logique c'est plus de partir avec les très gros stats et de baisser comme ça on est un peu plus genre elitiste on dit bon je veux que mon monstre il ait 100 crit traits, 500 dégâts crit, 3000 d'attaque etc et quand on voit qu'il n'y a pas de build on descend les stats bon alors le petit paire beladéon il y en a un ici là qui est pas mal vous voyez celui-ci il a je sais pas si vous voyez d'ailleurs si vous devez le voir 25000 hp enfin presque 26 186 speed et 62 précisions c'est cool comme ça il sera opti pour le db10 en termes de précision petit rappel pour db10 il faut 55 précisions pour être optimale voilà on prend celui-là hop il y a des runes sur il me dit vero mos show beladéon mab ok c'est juste un pour la vidéo on fait le truc équipe rune lock rune euh vero même chose c'est exactement la même chose vero mos de toute façon et je veux qu'il soit juste plus rapide non moins rapide que beladéon je veux qu'il joue après beladéon en gros c'est beladéon qui met break def et il tape dessus lui beladéon avait 196 de speed du coup on va faire max ici le champ à droite c'est le max je veux qu'il ait max 196 pour pas qu'il joue avant beladéon et que mon speed tuning soit correct et là basta basta la baby je sais pas ce que j'ai voulu dire mais je l'ai dit je peux avoir ici là j'ai trié selon la speed pour l'avoir quand même le plus rapide possible 1 à 23000 pv 192 speed et 60 accuracy ce qui est bien comme ça il va stun tout le monde sur les vagues et tout il sera beau gosse quoi et voilà on lui met ça équipe rune lock rune vous voyez la démarche je vais pas finir l'équipe en entier c'est un peu répétitif vous avez compris l'idée de poids ah j'aurais peut-être pu mettre un peu plus d'accuratie dans les builds pour que ça prenne plus en plus de la précision mais bon c'est pas très vous avez compris comment utiliser l'outil je pense qu'est-ce que je conseille de faire pour ça wow stop stop casser pause j'ai complètement oublié de parler d'un truc hyper important et du coup je coupe maintenant l'un des outils hyper hyper efficace de ce rune optimizer c'est cette petite case là vous voyez cette petite case damage là elle est géniale il faut savoir l'utiliser je ne peux pas faire ce tutoriel sans expliquer comment on l'utilise en fait cette case permet de prédire combien vos monstres vont faire de dégâts on va prendre luchenne mon luchenne le plus fort fuck il manque une rune bon je lui ai refait très vite fait hop ça importe bon luchenne le plus fort on recommence il a cette stat là il a donc 220 dégâts crit et 2953 attaques et pour savoir combien il tape il y a la petite case damage qui est très importante avec les stats qu'il a sur lui là j'ai juste à ici sélectionner le skill magie d'amputation ça prend directement les stats en fait des sorts les multiplicateurs vous n'avez rien à rentrer en fait c'est déjà pré-rempli le 68% attaque la défense du monstre vu que c'est une meilleure défense dans ce cas là on s'en fout je dis juste une valeur si vous cherchez pour le raid 5 il faut écrire 2670 dans cette case par exemple je pourrais mettre en description de la vidéo un lien où il y a toutes les stats des monstres PVE du jeu ça peut vous aider il y a 30% de skill up avec luchenne critical hit attaque buff utilisez les bâtiments ignore défense damage calculette 11324 c'est ce que mon luchenne met sans Bernard Leed et sans aucun bonus de victoire consécutive en arène c'est hyper précis non bien sûr c'est plus ou moins 100 200 selon la carte des fois quoi mais c'est la moyenne et ce qu'il faut savoir c'est qu'une fois qu'on a calculé pour un monstre les dégâts que ça fait un sort on peut aller dans build ici si on prend luchenne je vais prendre luchenne numéro 2 comparé avec ses builds actuelles je vais prendre luchenne je vais mettre un set rage attaque crit damage attaque je vais dire tu focus attaque crit rate crit damage voilà j'ai besoin que de ça de toute façon pour mon luchenne il faut juste qu'il tape hyper fort optimize vous voyez ici là en bas à droite il me dit la première ligne il fait 11324 c'est ce que j'ai calculé tout à l'heure et là je peux trier par damage et il me dit que je ne peux pas avoir de build qui tape plus fort que ça ce qui est bien j'ai bien optimisé mon compte dans le cas par exemple où je décide de changer ma team et je joue bernard lead par exemple qu'est ce qui serait le plus optimal avec bernard lead je rajoute ici dans cette case un petit 30% attaque c'est bien 30% attaque je crois bernard pour le ouais je crois que c'est 30% attaque pour le vent calculate il fait 12k2 12k2 avec bernard lead je refais optimize et là encore c'est le meilleur lead bon je sais qu'il y a quelque chose à faire les gars il faut attendre un peu imaginons que j'ai les 20% de victoire consécutive de 10 victoires ça passe à 50% 12k8 use the thermal charm ouais casse toi disconnected ok j'ai gagné 50% attaque bonus surtout 12k8 c'est encore le meilleur build bon imaginons que j'ai mis des 7 fights sur purian ce qui est le but les 7 fights ça augmente l'attaque de toute la team ce qui fait que je passe de 50 plus 21% attaque 71% voilà avec les avec purian je fais 13k5 par carte si j'ai un purian en triple fight ça ferait 13k5 par carte mon luchel ce qui est pas mal ok re-optimize c'est encore le meilleur build mais non j'étais sûr qu'il y avait une possibilité de gruger ah mais c'est qu'il prend que les runes pour l'inventaire je suis un débile j'avais pas vu la petite case ici utiliser que les runes de l'inventaire forcément il n'y avait rien de mieux dans l'inventaire mais là il va me dire voilà il y a des builds qui tapent à 14k par carte dans ces conditions là et il me dit qu'il faut que je prenne les runes de Xeroline Ardella et Omklus Kaka de son petit prénom j'aurais dû m'arrêter avant et voir qu'il y avait un problème avec la petite case cocher n'utiliser que les runes de l'inventaire et cette case en fait il faut l'utiliser si vous voulez vraiment optimiser vos monstres il faut utiliser cette case par exemple Copper est-ce que le Copper que l'est sur mon compte j'ai pas vérifié ça est-ce que c'est le meilleur build pour taper le plus fort possible Thunder Strike voilà c'est les coefficients du sort c'est un ignore défense j'utilise les bâtiments et bâtiments GVG je fais pas attaque buff je fais def buff y'a pas de leader skill parce que je le joue avec Imezeti skill up combien y'a de skill up sur Copper il gagne 30% de skill up ok ici je mets donc 30% de skill up c'était déjà le cas voilà il fait 50 1600 environ par coup mon Copper je prends Copper je vais même pas mettre de set si je veux qu'il soit en will c'est tout défense crit damage défense tu focus pas l'attaque mais la défense ou quoi que attaque c'est bien aussi sur Copper pour son coef du sort 3 qui dépend aussi de la défense voilà je veux que tu focus tout ça défense il faut que tu sois au max crit damage au max crit rate un peu moins parce que j'ai que 70 à avoir et attaque au max alors optimise est-ce que du coup j'ai des meilleurs builds j'en ai aucune idée ah j'ai quand même un build qui fait 53 000 ah je peux faire gagner quasiment 2 à 3 je prends qui ah ouais Xeolin Xingze et Bulldozer ouais c'est c'est pas worse en gros j'ai pas envie de casser tous mes autres monstres juste pour que Copper gagne un peu en dégâts mais vous voyez je découvre que je peux gagner des trucs bon ce que j'ai qu'à faire en fait c'est simple j'ai juste à faire tu prends pas les runes de Xeolin je lock Xeolin tout simplement voilà Xeolin est verrouillé et il prenait des runes à qui aussi ? il prenait des runes à Xingze ça tu peux peut-être prendre Xingze tiens ouais 52k9 encore en prenant juste des runes à Bulldozer et à Xingze c'est pas mal ça c'est pas mal voyons voir si je fais ça équipe runes lock runes est-ce que je peux faire un bulldo maintenant en will on s'en fout de l'attaque qui tape bien bien fort ah j'ai pas à calculer bon là vous voyez ça va pas être fiable il y a écrit 33000 ils savent ils savent que je parle de ce sort non il fait pas il ferait pas 23k par coup il faut que j'ai du coup calculé pour Bulldozer actuellement damage son sort 3 c'est pas le même quoi c'est pour ça qu'ils ont dit n'importe quoi et Bulldozer qu'est-ce que t'as comme comme stats comme skill up Bulldozer tu as 2 secondes tac tac Bulldozer tu as donc 25% de skill up ok on remplit la case 25% de skill up même chose un critical hit buff def ignore défense tout ça tout ça il fait 13k3 par coup normal parce qu'il lui manque des runes si on clique dessus il manque de runes donc il fasse 13k par coup c'est normal et maintenant je vais refaire optimiser il va me relire les stats les dégâts actuellement il fait 20k et quelques donc voilà il a perdu mon Bulldozer le meilleur build que je peux trouver après avoir pris des builds à Bulldozer pour augmenter mon copper c'est un truc à 19k4 par coup et ça ne m'intéresse pas parce que mon copper déjà était très fort en one shot et je veux que mon Bulldozer fasse au moins 20k par coup pour one shot la plupart des trucs genre qui tue les chiou facilement les pras si c'est un peu short je pense que je vais me faire surprendre des fois du coup voilà là c'est pas worse mais je vois que j'avais des possibilités de mon copper par exemple et je n'avais aucune idée du coup voilà cette petite parenthèse sur l'utilisation de la case damage je pense qu'elle était nécessaire dans cette vidéo sinon je m'en serais voulu toute ma vie j'aurais renié toute ma descendance ou eux m'auraient renié plutôt et puis voilà je reprends le cours de la vidéo bye cette case là le max plus 12 pour 1,3,5 ça peut être sympa mais vaut mieux le faire limite pour vous réellement sur vos monstres pour voir les stats que ça génère si vous avez plein de mandats si une rune et violettes passe c'est la plus 9 pour voir quel stat va up parce que là il ne peut pas prévoir que la rune va proc 3 fois en pv% dans le calcul du coup montez les runes bleues au moins plus 6 les runes violettes au moins plus 9 et si vous avez des oranges elles sont plus 12 normalement quand même un peu dressées pour le jeu ça va optimiser un peu le calcul de vos monstres que dire de plus pour la génération de l'ubu build c'est très très simple l'outil il est hyper rapide comme vous pouvez le voir il calcule la vitesse de la lumière sans ça je pense qu'on n'arriverait plus à optimiser nos comptes enfin moi je sais que je pèterai un câble vous pouvez à tout moment et décider d'utiliser les runes verrouillées si vous voulez optimiser un monstre au détriment d'un monstre déjà verrouillé mais je déconseille ça vous fait perdre du temps au final parce que vous devez reruner les runes d'avant je pense que cette case devrait quasiment jamais être coché et puis voilà quoi moi personnellement j'utilise souvent ça cet outil c'est le est-ce que je peux faire clear direct c'est le l'outil où je cherche mes runes par exemple bon je vais importer mon compte cette fois je vais importer mon compte ce qui est ici hop ok récemment j'ai drop une rune dégacrit je peux la montrer au pire sur mon Lushen est-ce qu'il n'y a pas une rune dégacrit aussi ok j'ai drop une rune dégacrit pour Lushen qui a amélioré mon Lushen c'est celle-là alors qu'avant il avait vraiment une rune pourrie et du coup je suis allé dans l'outil rune ici et je suis allé chercher dans la rune rage slot 4 main stat crit damage elle était dans l'inventaire celle qui est là exactement elle était dans inventory et je l'ai mise sur Lushen du coup c'est en fait ça vous permet de faire des free runes de bidouiller les runes une par une sans dépenser 50k mana et souvent je fais des petits fixes comme ça je l'équipe sur Lushen je fais donc save current ça veut dire enregistrer la rune telle quelle ça enregistre aussi sur Lushen et quand je fais ça du coup la rune qui était sur lui passe dans l'inventaire et en faisant comme ça je peux aller chercher une autre rune la rune qui est dans l'inventaire je mets la même rune rage elle est pas dans l'inventaire je suis bête je vais la chercher et je la mets sur un autre monstre et je vois les nouvelles stats que ça génère sans dépenser 50k de mana vous pouvez certainement le faire de tête mais je trouve que ça sert à rien enfin vraiment c'est de la prise de tête autant le faire en deux clics voir les runes que ça aurait fait sur votre nouveau monstre parce que du coup la rune qui était sur Lushen ben je l'ai mise sur Ardella je crois voilà c'était celle là qui l'avait et je voulais savoir si mes Ardella allait avoir les 7 qu'il fallait comme ça etc ça n'était pas le cas du coup dans l'optimizer j'ai changé sa rune 3 et quand j'avais bidouillé comme ça de manière satisfaisante mes builds ben j'étais content vous pouvez le faire d'une manière plus intuitive sur Swar Farm je vous montre moi dans les runes par contre malheureusement les jours de free rune tout le monde est sur Swar Farm du coup le site lag parce que tout est côté serveur alors que une fois que vous avez chargé la page du rune optimizer tout est en local du coup il n'y a aucun ralentissement là vous voyez le temps de chargement de mes runes est énorme voilà vous pouvez si vous voulez peut-être que j'aurais dû faire monstre j'aurais dû faire monstre faire ce que je viens de faire dans le machin chose comment ça s'appelle déjà run optimizer imaginons que je veux changer une rune à Waa et ici vous pouvez faire modifier cette rune et mettre ah non il faut d'abord l'enlever ok il faut d'abord l'enlever ok remove some slot et l'ajouter vous pouvez bidouiller dans vos runes hop une rune lame par exemple qu'est-ce que j'ai en lame en 4 crit damage il n'y a plus que cette rune normal parce que j'aurais dû déséquiper les runes avant mais vous pouvez faire la même chose de manière visuelle avec Swarm Farm mais vous allez être confronté au temps de chargement le jour de free rune c'est peut-être pas la meilleure vie et vous avez la difficulté d'échanger les runes entre monstres très rapidement alors que sur le tool optimizer vous avez une rune sur un monstre par exemple ben allez on va dire Julien je vais prendre elle et cette rune monstre toi Julie allez hop je prends cette rune là je clique sur mort view et si je décide que la place de sur Julie elle est sur Tyrone on va dire j'ai juste à faire ça hop save current et elle est sur Tyrone et j'ai qu'à aller voir la nouvelle stat de Tyrone qui est là il avait la rune 4 de Julie je pense que l'outil une fois qu'il est pris en main il permet vraiment de bidouiller très facilement son compte et de s'y retrouver en deux secondes donc voilà j'ai été très très vite j'en ai conscience mais c'est tellement intuitif en fait pensez à des teams plutôt que des monstres si vous connaissez pas l'outil prenez en main le plus rapidement possible il vous reste 6 heures au moment où je fais cette vidéo pour commencer le freerune du coup on peut dire que le temps que je l'upload le freerune aura déjà commencé et puis voilà c'est tout je vous dis à très bientôt pour notre vidéo et puis salut je vous dis à très bientôt je vous dis à très bientôt Louis je vous dis à très bientôt c'est au moins un petit peu c'est au moins j'ai eu j'ai eu j'ai eu